Au programme de quotidien ce soir de la littérature, du cinéma et de l'humour avec Frédéric Becbédé. Karine Lemarchand vous propose de découvrir 5 femmes politiques comme vous ne les avez jamais vues. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez, RTL, il est 7h. Une future fusion TF1-M6, sachant que M6 détient RTL, ça donnerait un mastodonte de la radio et de la télé privée. 20 chaînes et 3 stations AE2 comme jamais la France n'en avait connu. Des canaux seront revendus, bien sûr, droit de la concurrence oblige. De son côté, Vincent Bolloré qui contrôle Vivendi étend son empire médiatique au-delà de Canal+, C8 et CNews, avec Prisma, 17 magazines et l'OPA lancé contre la Gardère dont il est déjà le premier actionnaire, ça fait Europe 1, Paris Match et le JDD en plus. De son côté, Bernard Arnault qui possède les Echos, le Parisien aujourd'hui en France et Radio Classique en rage, il voudrait plus. De son côté, Xavier Niel qui détient la moitié du monde et de MediaOne, l'un des premiers groupes de production audiovisuelle en Europe, continue d'avaler des titres de presse par Itter, France Antille et peut-être Nice Matin. Et les Dassault vont-ils longtemps garder le Figaro ? On dit que Bolloré et Arnault se le disputeraient déjà. Voilà, la concentration des médias en France s'accélère de manière spectaculaire. Le Sénat a lancé une commission d'enquête exceptionnelle pour faire la lumière sur ses conséquences économiques mais aussi démocratiques. Alors que peuvent les parlementaires face à de telles puissances et face à un mouvement que d'aucuns jugent aujourd'hui inéluctable ? Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin David Assouline. Bonjour, monsieur le sénateur, sénateur PS de Paris. Vous êtes le rapporteur de cette commission et son instigateur. David Assouline, si vous me permettez, je vais d'abord dire un petit mot pour un grand homme. Écoutez sa voix. Ce qui m'importe, c'est aussi de tâcher de marquer davantage encore, peut-être si on le peut, la différence par rapport aux autres radios qui font un excellent travail, bien sûr. Mais je veux dire que parce que c'est un service public, Radio France, c'est un service public, et puis parce qu'il y a une couleur particulière. J'y tiens personnellement beaucoup et je pense que tout le monde ici tient. Jean Maheux vient de mourir. Il a été le PDG de Radio France de 1989 à 1995. Un énarque, collaborateur du général de Gaulle, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et puis dans les années 70, il opéra un virage vers le monde de la culture qu'il ne quittera plus jamais et qui le pleure aujourd'hui. Jean Maheux a été le directeur de la danse et de la musique au ministère. Puis avant et après son passage à la tête de Radio France, il fut le patron du centre Georges Pompidou où il initia ses magnifiques expositions Paris-Berlin, Paris-Moscou, Paris-New York. Il fut aussi le directeur du théâtre de la ville et enfin celui de la maison de la poésie, poète il était lui-même. Voilà, c'était notre petit moment de nécro pour cet ancien président qui nous a quittés. David Assouline, vous êtes le rapporteur de cette commission sénatoriale. La commission sénatoriale, le grand public aujourd'hui perçoit un peu mieux ce que ça peut être parce qu'il y a eu l'affaire Benalla qui a été auditionnée devant le Sénat. Il y a eu aussi la gestion du Covid. Ça a d'ailleurs provoqué des pics d'audience sur les chaînes parlementaires. preuve que la représentation parlementaire s'est parfois sollicité le grand public. Vous pouvez nous rappeler exactement comment ça fonctionne et pourquoi ça naît ? Je voudrais cadrer. Oui, cadrons, allez-y. Oui, parce qu'on est dans un moment où la démocratie parlementaire est clouée au pilori, est montrée du doigt. Et c'est un joyau de la République. Je veux l'affirmer fort parce que quand on commence à dénoncer la démocratie parlementaire, ça finit comme au Capitole aux Etats-Unis, dans une des plus grandes démocraties du monde. Ça a existé en France en 1934, il y a eu un assaut du Parlement. Et puis, il y a... Qui cloue au pilori aujourd'hui la représentation parlementaire ? L'exécutif ? Beaucoup de monde, les populistes, tous les populistes. Et on voit encore qu'un député à Saint-Pierre-et-Miquelon a été agressé à son domicile. Et on voit que de plus en plus, il y a cette dénonciation. Alors, comment répondre ? Eh bien déjà, en montrant l'utilité de la démocratie parlementaire. Et la commission d'enquête, justement, pour répondre à votre question, est un outil très puissant, non seulement du contrôle par les parlementaires représentants du peuple, de l'exécutif, du pouvoir, mais aussi d'éclairage, de recherche de la vérité sur des sujets de fond. Et ce sujet de la concentration est un sujet, justement, fondamental pour l'exercice de la démocratie dans notre pays. Et des concentrations, des modifications fondamentales du paysage audiovisuel et de l'information se sont opérées depuis une quinzaine d'années de façon accélérée, mais à bas bruit. C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas au courant de qui possède quoi. Et il n'y a pas eu de débat public sur ces modifications globales, générales et profondes. Et donc, le fait même de mettre sur la table l'ensemble des données, des informations de la réalité aujourd'hui du paysage audiovisuel français et de la presse est un acte utile en soi, déjà. Et puis... Concrètement, comment ça marche ? Vous avez combien de temps pour mener à bien les travaux de cette commission ? Quand elle est acceptée, il faut rendre les travaux au bout de six mois. Bon, mais on commence un mois après, etc. Bon, donc nous rendrons, nous avons décidé dans notre plan de travail que le rapport sera remis, celui que j'écrirai et soumettrai à la commission, fin mars. Donc ça va aller très vite. Et puis, la puissance de cette commission d'enquête, c'est que justement, que l'on soit puissant ou pas, quel que soit son pédigré, on doit répondre aux convocations de cette commission et venir répondre aux questions des parlementaires. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quand le Sénat convoque les milliardaires français, donc parmi nos citoyens les plus puissants qui soient, ils ne peuvent pas refuser ? Ils ne peuvent pas refuser. C'est un devoir, puisqu'on parle beaucoup de devoir. Je peux d'ailleurs ce matin vous dire qu'aucun ne s'est dérobé, puisque Vincent Bolloré sera auditionné le 19 janvier, Bernard Arnault et Arnault Lagardère le 20 janvier, Xavier Niel le 21, Patrick Drahi le 2 février, Martin Bouhick le 9 février. Et j'ai tenu à ce qu'on auditionne le service public. Delphine Arnault, Patronne de France Télévisions, Sybille Veil, notre PDG. Oui, seront auditionnés le 24 janvier, parce que, bien entendu, que le service public de l'audiovisuel est impacté par ces concentrations. Vous pensez bien qu'avec la fusion TF1-M6, le niveau de concurrence va être tel, à tous les niveaux, sur la valeur des droits, sur le marché publicitaire, etc., qu'un des principaux affaiblis par une telle concurrence sera le service public, et qu'il faut préserver, vous savez comment j'y tiens, parce qu'aujourd'hui, il est remis en cause. Des candidats proclament leur volonté de privatiser. Absolument. Et donc, c'est aussi un des enjeux de ce débat. Alors, j'aimerais vous faire entendre la voix de Laurence Ferrari. Vous allez vite comprendre pourquoi. Elle était l'une des têtes de gondole de CNews, chaîne qui appartient au groupe Canal+, qui appartient à Vivendi, qui est contrôlée par Vincent Bolloré. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Valérie Pécresse veut ressortir le Karcher dans les quartiers. La candidate Les Républicains est en déplacement dans le sud de la France pour relancer une campagne aux allures sarkoziste. Ce qui m'étonne, c'est quand vous dites, David Assouline, tout ça, c'est fait à bas bruit. Réellement à bas bruit. C'est-à-dire que je veux bien que les chinoiseries à l'intérieur du groupe Lagardère, qui ont été extrêmement techniques et compliquées à comprendre pendant des années, échappent à la plupart de nos concitoyens. Mais si on reprend par exemple l'histoire de CNews, c'était une chaîne d'info qui s'appelait E-Télé, qui a connu la plus longue grève de tout l'audiovisuel privé français, qui s'est retrouvé avec 80 journalistes dehors. Tout ça, ça s'est passé sous François Hollande. C'est votre famille politique, c'est le Parti Socialiste. Qu'a fait l'Elysée ? Rien. Qu'a fait Audrey Azoulay, ministre de la Culture ? Rien. Qu'a fait Myriam El Khomri, ministre du Travail ? Rien. Ça ne s'est pas fait à bas bruit. Ça a été un grand scandale. Et à partir de cette chaîne, on a créé CNews. Aujourd'hui, il y a quand même tout un tas d'enquêtes. La dernière en date, par exemple, dans Le Monde, montre que CNews s'est mise au service, par exemple, d'Éric Zemmour. Ça ne s'est pas fait à bas bruit. Alors, dans la dernière période, moins à bas bruit, parce que Vincent Bolloré ne fait pas les choses à bas bruit, apparemment. Et ce n'est pas complètement vrai ce que vous dites, même si je pense qu'on n'a pas fait assez. Comment vous dire ? À ce moment-là, moi, j'étais de ceux qui ont soutenu ce mouvement d'Itélé, qui disait beaucoup de choses. Et en 2015, une loi sur l'indépendance des rédactions a été discutée et a permis de créer des comités néontologiques dans chaque rédaction, avoir un certain nombre d'obligations, donner quelques pouvoirs supplémentaires au CSA. Donc, il n'y a pas tout ou rien. Il y a eu des choses faites et une réaction. Mais c'est clair qu'il faut maintenant aller plus loin. D'abord, il y a un vrai sujet, c'est que sur les concentrations capitalistiques, il y a ceux qui sont en place et la loi, même qui arriverait, ne pourrait pas être rétroactive. La loi n'est pas rétroactive dans notre pays. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont installées. Alors, parlons de la loi. Parlons de la loi, David Assouline, parce qu'il y a un énorme problème. Ça s'appelle la loi de 1986. Évidemment, le paysage audiovisuel français et le paysage de la presse en France ne ressemblaient en rien en 1986 à celui d'aujourd'hui. Et la loi prévoit des seuils anti-concentration. Alors, expliquez-nous pourquoi ils sont, mais alors complètement aujourd'hui, inopérants. Ils sont inopérants à plusieurs niveaux. Parce que d'abord, le monde de l'information, de l'audiovisuel et des médias a été complètement modifié à l'époque. Il s'agissait de diffusion hertzienne, il s'agissait de ce qu'on appelait les concentrations horizontales. C'est-à-dire... La règle des deux sur trois. Racontez. Alors, ça, c'est la diagonale. La concentration horizontale, c'était possédé plusieurs chaînes. Donc, il y avait un seuil qui a été modifié, d'ailleurs. Parce que cette loi a quand même été amendée 100 fois depuis 1986. Au lieu de revoir la philosophie générale et d'en faire une cohérente, on a à chaque fois essayé de boucher des trous dans la raquette et on a un ensemble qui est caduque, souvent incompréhensible. En tous les cas, donc, il y avait ces concentrations diagonales aussi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait posséder que deux types de médias sur trois, ou une télé, une radio, ou une télé, un organe de presse, ou une radio et un organe de presse. Mais pas les trois. Mais pas les trois. Voilà. Et aujourd'hui, il y a les problèmes des concentrations verticales. C'est-à-dire que des propriétaires détiennent l'ensemble de la chaîne de valeur qui va de la production jusqu'à la diffusion. Et vous avez des opérateurs, là, par exemple, Bouygues ou SFR, qui détiennent donc les tuyaux, on va dire, qui peuvent produire, mais qui peuvent aussi diffuser avec un certain nombre de médias, de chaînes de télé ou de radio. C'est ça, autre élément extrêmement important. Et qui vont aussi dans le secteur de la presse. Et il y a, dans les dernières opérations, quelque chose qui est incroyable, qui vient encore illustrer le niveau de concentration, c'est l'OPA sur le monde de l'édition. C'est-à-dire le livre, avec Hachette et ce qui se passe comme prise de contrôle de Bolloré. Donc, dépend aujourd'hui du groupe Vivendi, et sous la férule de Bolloré. Et avec l'OPA lancée contre la Gardère, Editis va racheter, va avaler Hachette, c'est-à-dire 45 maisons d'édition. Et dans le monde de l'édition, c'est vécu comme un vaste traumatisme. C'est une grande inquiétude. Vous voyez, le sujet global politique qui nous est posé, c'est que certains disent que c'est la façon de faire des grands groupes français compétitifs sur le plan international, parce qu'il y a une concurrence internationale. Oui, mais certains le disent et certains le pensent vraiment. C'est-à-dire qu'on est face à des mastodontes aujourd'hui internationaux, des mastodontes américains. Il y a évidemment des grandes plateformes aujourd'hui que sont Netflix, Disney+, Amazon, etc. Face à ça, il y a des grands groupes de production type Banidje. J'ai cité MediaOne pour parler d'un champion français, d'un autre champion français, qui sont dix fois plus gros et dix fois plus puissants que les chaînes. Donc, ce n'est pas complètement imbécile d'imaginer que les chaînes ont besoin de se regrouper pour de devenir plus puissantes. Elles peuvent travailler ensemble. Il peut y avoir des synergies. Il peut y avoir l'État qui vient en appui. Mais je ne néglige pas le sujet. Je dis juste que ce n'est pas la bonne réponse. Pourquoi ? Parce que la concurrence réelle, la forte que l'on voit, c'est celle des grandes plateformes américaines. Or, leurs moyens financiers, je vous donne juste un indicatif. L'ensemble de la production audiovisuelle française, c'est 5 milliards en 5 ans. Et vous avez Apple qui fait en une année 15 milliards. Apple tout seul. Alors, additionner. Donc, le problème, c'est est-ce qu'il faut espérer avoir la puissance financière et le frappe de ces plateformes ? Non. Là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça la possibilité réaliste. Est-ce qu'il faut les copier dans leur modèle pour pouvoir les concurrencer ? Non, parce que, indépendamment de leur puissance, c'est le modèle qui est dangereux pour la culture, pour la diversité culturelle, pour l'information, pour la liberté de la presse. Ces modèles verticaux qui s'imposent partout dans le monde. Donc, comment résister ? Eh bien, bien entendu, qu'il faut des investissements, c'est une évidence, mais il faut absolument préserver la différence. Vous en avez parlé en introduction en parlant de Jean Maheu. Le pluralisme et la différence. La différence, c'est l'offre pluraliste, la qualité. Et quand on me parle, on ne peut pas rivaliser si on n'a pas des moyens. Si, regardez Arte. Regardez Arte quand ils font une série, celle sur la psychanalyse, on va dire. J'ai oublié... En thérapie. En thérapie. Arte est une chaîne de services publics entièrement subventionnés. Là, on parle de médias privés. Non, non, mais justement... Qui vivent de recettes publicitaires entièrement aspirées par les GAFAM. Donc, la réalité économique n'est pas tout à fait la même. Non, non, ça n'a pas coûté grand-chose à Arte, cette série. Donc, c'est pas... Et t'es tout seul, sans M6. Toutes les chaînes ont les moyens de faire ce qu'a fait Arte. Arte, on ne peut pas dire qu'elle est surdotée. Donc, ce n'est pas un sujet. Vous avez choisi, d'ailleurs, et je me demande si c'est pas... C'est pas provoque ou assez polémique de votre part. Vous avez choisi de commencer par auditionner Isabelle Da Silva, qui était la patronne de l'autorité de la concurrence et qui n'a pas été renouvelée par Bercy à son poste contre toute attente. Ça a énormément surpris tout le monde. On s'est demandé, plusieurs papiers sont parus dans la presse, si Isabelle Da Silva n'a pas été renouvelée parce qu'elle toussait très très fort face à la fusion M6-TF1. En tous les cas, on sait qu'elle a été toujours au rendez-vous pour que les règles d'anticoncentration et en général le droit de la concurrence soient réellement respectées. Elle était elle-même très respectée à la Commission européenne pour cette droiture. Elle a su faire face au GAFAM, justement à ces géants, non pas en disant « Lâchons nos règles pour pouvoir les concurrencer. » Elle a imposé une amende record en faisant en sorte et c'est là aussi une des réponses à votre question de tout à l'heure, en faisant en sorte que ce soit ces géants qui rentrent dans les règles françaises et en termes d'investissement dans la création mais en termes de fiscalité aussi, etc. Et donc, tout le monde admirait son travail. Donc elle n'est plus en poste mais vous avez choisi de marquer le coup ? Elle voulait renouveler son mandat. Elle a dit qu'elle souhaitait continuer. Le pouvoir exécutif n'a pas souhaité. On est en droit de s'interroger. Pourquoi affaiblir une telle institution ? Un dernier mot parce que c'est une question importante. Dans ces lois aujourd'hui qui nous gouvernent et qui paraissent très obsolètes face à ce qui se passe, il y a l'idée que ne rentrent dans les seuils anti-concentration que les quotidiens d'information générale, que les quotidiens et pas les magazines. Or, on voit bien qu'avec l'OPA sur la guerre d'air, Vincent Bolloré peut mettre la main sur Paris Match et le journal du dimanche qui sont quand même des organes de presse extrêmement influents, tout aussi influents que certains quotidiens, même plus parfois. Bien sûr. Donc, ce sont les choses à modifier. Ça me permet de vous dire que derrière cette commission d'enquête, il y aura des propositions dans le rapport de modification. Je ne sais pas si on sera tous d'accord au Sénat. Je rappelle que vous êtes de gauche dans un Sénat de droite. Alors moi, je me bats pour qu'il y ait un statut juridique des rédactions pour pouvoir résister à des influences ou à des interférences sur la liberté d'informer. Donc, ajouter au droit individuel des journalistes un droit collectif. Je pense qu'il faut revoir les seuils de concentration et notamment ce que vous venez de dire, ce n'est pas possible de réduire ça à la presse quotidienne parce que l'influence que peut avoir au Paris Match ou le JDD ou d'autres... Et puis, il faut regarder ce qui se passe du côté maintenant de l'édition. C'est-à-dire, il va falloir aussi peut-être répondre au fait qu'il y a un quatrième acteur c'est l'édition qui est visé et pas seulement trois. Merci beaucoup. David Assouline, rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur la concentration des médias qui va auditionner donc tous les propriétaires et milliardaires français qui contrôlent nos médias d'ici la fin janvier. Merci d'être venu nous l'annoncer. C'est bon.